34ème et dernière journée de Béchelic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Grâce à sa victoire à Monaco, Cholet est redevenu maître de son destin pour obtenir une qualification pour les playoffs. Pour cela, rien de plus simple, il faut gagner face à Chalon. Nils Sacco est motivé, un bon départ pour les locaux, mais ça tremble sur les offensives de l'inévitable Caleb Wesson. 12 points à 100% au tir, 59-60. Il faudra un Enzo Gudiusina qui sort de ses gonds pour reprendre enfin l'avantage au score. Gros 4-and-shoot pour mettre la Meyrée en folie, ce qui a le don de mettre en évidence le meneur qui monte en température. Jolie pénétration, finition au rendez-vous, 11 points en 17 minutes de jeu. Son équipe ira beaucoup mieux en deuxième période pour se rassurer et s'offrir surtout une fin de match plus sereine. 22-16 dans le troisième quart, 19-15 dans le quatrième. TJ Campbell, discret au scoring dans cette partie, se révèle au moment où son équipe a le plus besoin de lui. 10 unités, certes, mais également 10 passes, double-double. Cholet, comme l'an dernier, finira septième et va bien jouer les play-offs pour la troisième fois de suite. Officiellement relégué, Rouen affronte le troisième de la saison régulière, Las Velles. Et pour une dernière bataille à la Alvacheresse, on a eu une sacrée bataille. Dans le premier quart-temps, les Villers-Banais virent en tête à l'énergie avec Noam Yakov, 22-29. Lui jouait son dernier match avec la Corale et voulait marquer le coup. Yannis Morin, pas très loin du triple-double pour finir son aventure. 14 points, 10 rebonds et 7 passes. L'intérieur vient de s'engager en Espagne du côté de Murcy. Au forceps, son équipe revient au score avec le jeune Bouzidi, à qui on donne beaucoup de temps de jeu. 14 unités, record en ANB et 2 passes, celle-ci pour Mohen Dadze. 58-57 en fin de quatrième quartan. Timothée Luau-Cabarro sort de sa tanière et exécute dans le Money Time. L'international français sort le grand jeu, 22 puntos en 26 minutes. C'est lui encore à 3 minutes 40 de la fin qui est à l'initiative de cette interception importante pour mettre la main sur la rencontre. Avant ce gros shoot extérieur en 4 chain shoot justement qui met K.O. Rohan, les hommes de Pierrick Poupet font désormais cap vers les playoffs de Betwick Elite. Limoges-Bourg-Cambresse, deux formations qui terminent la régulière à Beaubland avec des Burgiens loin d'être en vacances qui démarrent plutôt bien d'ailleurs. 41 points inscrits en première mi-temps. Bodion Massa, les deux mains dans le cercle sur un bon service de Courby. Un bon total pour les visiteurs qui ne s'échappent pas pour autant. Limoges en mettra 38 dans les 20 premières minutes. Le trio Appleby, Chassan et Lang est inspiré, jeu en triangle. De plus un pour le Mulousien en bout de chaîne. On a changé de côté. Cette action va confirmer que les Limougeaux veulent bien finir devant leur public. Nikolic prend beaucoup de shoot. 16 points au total, 40% de réussite de loin pour son équipe. Forcément, Nicolang n'est jamais très loin quand on parle de ça. 4 sur 6, derrière l'arc pour le sniper qui donne ici 7 longueurs d'avance. Avant que la GL Bourgne s'énerve, Maxime Salah est sur les lignes de passe. Et présent au scoring, 16 points en 17 minutes. Le collectif Bressan est complètement relancé. Encore une belle idée de Courby. Avant de se glisser à l'intérieur avec envie et de déposer pour Massa, Le Marseillais d'origine bien nourri par ses coéquipiers finira MVP de cette partie avec 22 pions, égalant son record en carrière. Le tout en captant 11 rebonds à 26 d'évaluation. Car malgré le superbe shoot de Nikolic devant Mike à 40 secondes de la fin pour égaliser à 86 partout. Ce qui mettra beaucoup d'ambiance dans la salle. La formation de Freddy Fotux gardera la tête froide. Salah cible Appleby pour l'enfoncer avant de marquer à 22 secondes du buzzer final. Une partie décisive pour finalement l'emporter. 86 à 90, Bourg-en-Bresse affrontera Nanterre en play-off. Des Nanterriens justement qui eux terminaient chez le voisin Boulogne-Levalois. Lanterne rouge du championnat est officiellement reléguée. Demets 92 qui voulaient s'appliquer pour la dernière à l'image de Jess Essoessi. 18 ans et titulaire qui arme devant Ayaï. Le gamin du centre de formation inscrira 16 points. En face, l'équipe de Nadieu est en redage pour les play-offs. Et se met vraiment en action à partir du troisième quart-temps. Benjamin Seine fixe et serre Bastien Pinot qui se trouve un shoot avec l'aide du Plexi. 63 partout. Le quatrième quart lui sera décisif. 69-71, Benjamin Seine à 7 passes. Nourris et coéquipiers, Kaviar Lobé pour Amadi Ndiaye. Le meneur qu'on va retrouver quelques instants plus tard pour mettre en confiance Lucas Dussoulier. Petit drive pour se rapprocher avant de finir sur un flotteur main gauche. 70-65 et Bastien Pinot qui finira le travail sera d'ailleurs le dernier panier de cette partie pour Nanterre. Le voici qui va allumer la mèche de loin pour aller chercher les 90 et conclure en beauté à l'extérieur. Plus 10 à l'arrivée. 80 à 90, score final. Tout se jouait sur le dernier match pour Saint-Quentin qui pouvait valider une qualification historique en play-off en cas de succès contre Strasbourg. Joie de recevoir pour pareil événement. Le SQBB se met tout de suite en ordre de marche avec des premiers paniers inscrits sur des pénétrations agressives. Avec par exemple Nate Johnson ou encore Lucas Bucco. Tous deux titulaires et qui montrent le chemin à leur partenaire. La finition du jeune meneur au-dessus de Kavalière est impressionnante. Et que dire de cette action de Nayser Dog qui se faufile de nouveau à l'intérieur avant de s'offrir un terrifiant poster sur le pauvre Nayser Brooks. Quelle puissance. Ralenti obligatoire. Johnson finira la partie avec 15 points, 5 rebonds et 4 passes. Proche au score avec la SIG pendant les 20 premières minutes. Les Picards vont vraiment faire la différence au retour des vestiaires. Le diamant. Nolan Traoré fait encore sensation avec 8 points et 7 passes. Et toute l'équipe se met au diapason. Melvin Agencin inscrit à la draft NBA 2024 répète ses gammes et fait mal sur ses moves rapides et précis. 67 à 53. La SIG ne reviendra plus. Will Pfister se chargera de faire à son tour quelques dégâts dans la zone intérieure. Le succès est là et bien là. Le promu va bel et bien s'offrir une 6ème place synonyme de qualification pour les players. Un match de gala au jeu de paume avec la réception de Monaco avant de dire au revoir à la bête de Calite. Blois qui ne pourra jamais vraiment rivaliser avec la Roca Team qui après son élimination prématurée en Euroleague ne veut absolument plus entendre parler de défaite. 46-60. Jordan Lloyd se met en action. Le MVP de la finale de Betlique Elite 2023 est dévastateur sur ce combo de dribble. Le collectif du Rocher qui devra tenter de conserver son titre de champion de France dans quelques semaines cherche à bien finir. Bonne circulation de balles avant de trouver Mam Jaité sous le cercle. Le grand dans le trafic qui sera de nouveau recherché par Elio Kobo dans le milieu du 4ème quartan. Jaité qui signe d'ailleurs son record de la saison. 21 points en 25 minutes de temps de jeu. 20 unités d'écart entre les deux formations avant de voir malgré tout un joli alley-oop pour les Blaisois avec en transition Armel Traoré touché. Succès final de Monaco qui termine leader de la saison avec 29 victoires pour 5 défaites. Blois 16ème est relégable avec un 11-23. La JDA Dijon a fait plaisir à ses supporters pour terminer la saison. Déjà vainqueur de la Coupe de France est avec la victoire en poche contre Le Mans que les Dijonais ont pu partir en vacances avec d'entrées de jeu 29 points en 10 minutes. Les coéquipiers de David Holston se sont facilités la tâche. Même si la véritable bascule aura lieu dans le 3ème quartan 50-51. Ahmad Kaver lance les hostilités avec une flèche longue distance trouvée à 45 degrés. Puis la défense des hommes de l'ONIAM va se faire sentir. Le Mans n'arrive plus à scorer seulement 8 points dans ses 10 minutes. Alors que ça se projette vite de l'autre côté avec Dijon, Ognonguay mais Alan Dock aussi sur orbite. Derrière, encore un ballon perdu pour le MSB. Les Dijonais multiplient les situations de contre-attaque. Kaver, arrivé à pleine balle, se fera justice lui-même. 15 points pour lui. Son équipe aura même pas mal de réussite sur des situations compliquées. Le shoot de Joshua Obiezi est bien défendu. Mais pourtant, il tombera quand même dedans à la sirène. Rien ne pouvait arriver à la JDA Dijon dans cette fin de rencontre qui s'impose et termine aux portes des playoffs à la 9ème place. Maintenu en Bethlique Elite après avoir démarré par 10 défaites, Graveline Dunkerque se déplaçait à Nancy qui comme le club nordiste n'avait plus rien à jouer sur cette dernière journée. Si ce n'est faire plaisir à ses supporters, avec le public du gentil qui a répondu présent, Tyron Johnson sur une passe astucieuse pour Shevan Thompson. Le BCM est en difficulté sur cet entame de 3ème quart temps et le SLUC en profite pour faire l'écart. Chris Clements qui devrait rester au club la saison prochaine s'emploie comme souvent au scoring. 14 unités, bien imité par un Clément Frisch qui se veut plutôt agressif. Isolation totale devant un Bayern Maskell qui ne peut pas le tenir physiquement. Shoot au buzzer, plein de sang-froid. 51-36, les visiteurs sont à la peine mais cherchent à sauver l'honneur. Chris Babb se rapproche et sanctionne mi-distance. Un 4ème quart temps qui sera bien à l'avantage du BCM qui symbolise bien les valeurs d'abnégation du club tout au long de la saison. Les coéquipiers de Thomas Corneli n'abandonneront jamais. Même si Anthony Lavanca mettra fin au suspense sur un tir lointain, très lointain même, à une minute de la fin. Belle 10ème place à l'arrivée pour Nancy au classement final. 15ème position pour Graveline Dunkerque. Le portail voisin du BCM lui va bel et bien jouer les playoffs et affrontera Monaco au premier tour. Un véritable événement pour le petit club du Nord. Avant cela, c'est le Paris Basketball qui est en ville et Don Maksouni a très envie de finir fort. Le Finlandais à la grinta et shoot sur la tête de l'ancien de l'ESSM, Nadir Iffi. Mais par la suite, les Parisiens vont un peu calmer les ardeurs des locaux. Le MVP de la saison, TJ Short, récite son basket et place sa spéciale, la petite feinte mi-distance avant de faire la passe D. 25 points, 5 passes pour l'Américain. Justin Simon se montrera également en 2ème période. Le dunk ici avec une belle coupe pour libérer l'attaque parisienne qui fait mal. 58-73, Mehdi Nguama a passé comme Iffi au portel prend la gonfle et s'infiltre. Son déposé est raté, mais Michael Kessens a bien suivi. C'est officiellement la 25e victoire consécutive pour le Paris Basketball cette saison qui conclut une année record et déjà deux trophées dans l'armoire. 66-80, c'est le score final.